Real Madrid, la décision osait d'Ancelotti avec Mbappé abonne-toi et met un like. Alors que la Liga reprend ses droits ce week-end, Carlo Ancelotti aurait pris une décision forte à propos de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est clairement pas dans la forme de sa carrière. Entre le récent litige avec le Paris Saint-Germain et ses performances qu'il laisse à désirer, le nouvel attaquant du Real Madrid peine à retrouver le niveau qu'on lui connaît. Ses débuts avec le Real Madrid sont très poussifs avec deux buts en quatre matchs. Le capitaine de l'équipe de France était même remplaçant lors du match face à la Belgique. Un choix fort de la part de Didier Deschamps que pourrait bien suivre l'entraîneur de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants pour les prochains matchs, et les choses risquent de se compliquer pour Kylian Mbappé au Real Madrid. En effet, d'après les dernières indiscrétions d'As, Carlo Ancelotti aurait décidé de mettre le numéro 9 du Real Madrid sur le banc des remplaçants pour les matchs à venir. Alors qu'Hachin, ou bien Kylian Mbappé a-t-il besoin de souffler un peu avec les matchs qui s'enchaînent ? En tout cas, cette décision ne risque pas d'être au bout du tricolore qui va peut-être devoir se remettre en question et se concentrer sur son football pour retenir le joueur qu'il était. Mbappé mérit-il ses 55 millions de la part du PSG ? Kylian Mbappé réclame une forte somme au PSG. Un ancien coach de L1 a donné son avis sur la question, épineuse. Les données de l'affaire sont connues. Le club de la capitale française doit 55 millions d'euros au capitaine de l'équipe de France. Alors que la LFP a conseillé à Paris de payer, la formation tricolore s'y refuse, et attend une éventuelle sanction de la part de la justice française notamment si le joueur saisit les prud'hommes. Reste que la menace pourrait venir en réalité de la LFP. Mbappé mérite ses 55 millions. Sur RNC, Pascal Duprat, sans contrat depuis 2023, estime de son côté que l'avant-centre du Real Madrid est dans son droit. Contrairement au Paris Saint-Germain, si on veut bien admettre que la réputation de Kylian Mbappé est entachée, ce ne sont pas les 55 millions qui l'entachent. Parce que les 55 millions, la commission juridique vient de le confirmer, le Paris Saint-Germain les doit. Si on vous devait de l'argent contractuellement, est-ce que vous ne feriez pas tout pour le réclamer ? Mbappé est dans son bon droit. Et même si la somme est importante, le coach persiste, ce qui est un peu dérangeant, c'est que la somme est colossale et que nous, en France, on a souvent l'habitude de critiquer les gens qui gagnent du pognon. Il a monnayé son talent, il mérite ses 55 millions. Ils lui doivent. Un point c'est tout Mbappé sans valeur. Contredit par le consultant Denis Charvet, qui estime que Kylian Mbappé n'a pas de valeur, Pascal Duprat ne varie pas son argumentaire. En citant une faute du français qui ne concerne pas le conflit avec Paris, sa réputation, il l'entache avec ses fautes. Parce qu'il fait des fautes. La dernière en date, c'est en conférence de presse, alors qu'il est capitaine de l'équipe de France, et qu'il dit qu'il n'en a rien à foutre de ce que les supporters pensent de lui. Ça, c'est une faute, et là, il entache sa réputation. Mais pas le pognon catégorie. Merci. 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 Merci.